Comment les élus d'une ville pensent-ils le sport comme un atout d'attractivité et d'image et bien entendu aussi de santé pour leurs habitants ? Réponse avec le maire de Vichy. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomade 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de courses à pieds et de sport, surtout de mouvements. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je pars donc à la rencontre de Frédéric Aguilera, qui est maire de Vichy. Vous le savez, je suis installé à Vichy depuis le 13 avril, une ville que je connaissais pour y avoir beaucoup enseigné, mais aussi pour être venu voir du basket, courir deux fois le semi-marathon. Et justement, j'avais cette image de Vichy, ville sportive. Et c'est vraiment cette image-là qui m'intéresse, car en fait, ce n'est pas qu'une image, c'est aussi une réalité au quotidien. Le nombre de personnes faisant du sport le long de l'Allier est incroyable. Il y a des installations de pointe, la moitié de la superficie de la ville est dédiée au sport. Les manifestations sportives sont vraiment nombreuses. Et la ville a aussi accueilli des délégations internationales pour préparer des grandes compétitions. On parle notamment dans cet épisode des Etats-Unis, de l'équipe de natation des Etats-Unis avec Michael Phelps pour les Jeux Olympiques de Londres. Mais alors, d'où vient cette tradition sportive ? Et comment la ville se positionne-t-elle dessus ? Comment fait-elle pour se positionner et y réfléchir ? Car vous allez écouter que c'est un héritage que les différents maires ont développé. Et que Frédéric Aguilera, l'actuel maire, perpétue avec une vision très précise. Son ambition est de développer l'excellence et il explique exactement pourquoi. Son but est aussi d'en faire un relais économique fort. Il explique d'ailleurs que c'est un vrai vecteur d'attractivité et de développement territorial. Et il replace le sport par rapport aux cures thermales, par rapport au tourisme. Et il montre l'importance que le sport a pris. Et bien entendu, c'est aussi un vecteur de santé pour les habitants, d'éducation, pour les enfants de la ville. Et nous avons donc parlé de sa stratégie, des installations, des événements accueillis, des commerciaux aussi pour attirer les délégations. Ou oui, des commerciaux pour attirer les délégations. Et puis du rôle aussi que va jouer Vichy dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024 en accueillant des délégations. Il va nous expliquer d'ailleurs une petite anecdote sur une délégation qui viendra s'installer. Et puis vous saurez aussi sa vision du sport, du développement du sport et de sa ville. Et vous allez voir qu'il a une idée très précise aussi de comment on peut amener les gens à découvrir de nombreux sports, de nouveaux sports. Et peut-être que ça chamboule un petit peu les habitudes des clubs. Mais il va nous expliquer vraiment pourquoi, comment lui voit les choses et comment il veut aider à ce que ça se développe comme ça. Voilà, c'est un épisode qui est vraiment très intéressant. C'est la première fois que je reçois un élu. C'est la première fois que nous abordons ces questions. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant parce que justement, c'est comme ça aussi. C'est eux qui gèrent les infrastructures. On a par exemple parlé de la piscine. On a parlé des pistes cyclables. Nous avons parlé aussi de tout ce qu'il veut développer. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment nos élus réfléchissent à ces questions-là. Allez, c'est parti. Frédéric Aguilera, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau d'une ville extrêmement sportive. Oui, une ville sportive depuis, j'allais dire, depuis toujours. C'est un peu dans son ADN. Parce que déjà, il faut avoir en tête que les villes thermales, et quand on faisait des cures dès l'origine, l'activité physique, l'activité sportive était déjà préconisée pendant les cures. Donc, c'est vrai qu'une ville thermale, par définition, et vous retrouvez dans toutes les villes thermales de France, et même en Europe d'ailleurs, des parcours sportifs, ou même quand on construisait des parcs dans les villes thermales, d'ailleurs, c'était pour justement faire de l'activité sportive. Donc, une ville qui a effectivement dans son ADN le sport, l'activité physique. Mais alors, l'autre jour, je me suis mis devant une affiche où j'ai vu le programme des activités sportives de... Alors, je ne sais même pas jusqu'à quand elle va, cette affiche, parce que j'ai l'impression que c'était sur deux, trois mois. Mais elle était longue. Alors, j'allais dire longue comme le bras, mais en fait, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, alors il y a beaucoup d'activités sportives, mais après, il y a différents niveaux et différentes cibles. Il y a effectivement des activités sportives qui s'adressent au grand public, ou les animations, les activités sportives des clubs. Il y a les activités sportives qui sont proposées par la ville, en direction de différentes cibles. Et puis, il y a tous les événements sportifs, on va dire, d'une certaine manière. Que ce soit les championnats et autres. Et on en compte, selon les années, entre 70 et 80 événements. Donc, des fois, ça en fait même un, deux, trois par semaine, puisque tout ça se concentre des fois sur des périodes un peu plus courtes. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les stages sportifs, de plus ou moins haut niveau. Donc, tout ça, ça fait effectivement des cibles de sportifs et des objectifs qui sont un peu différents dans nos stratégies, mais qui s'additionnent d'une certaine manière dans cette logique de ville, de Vichy la sportive, et puis d'attractivité du sport sur notre territoire. Parce que moi, j'ai été marqué. Moi, je suis installé depuis le 13 avril à Vichy. Et quand je vais courir, il y a un monde qui est incroyable, qui court, ça court partout. Alors après, en plus, il y a des t-shirts, des courses, de l'Aronman, des différentes courses, etc. On voit les clubs. Puis quand on regarde sur la ligne, on voit l'aviron. Puis on voit tous les... Enfin, vraiment, il y a des naves partout. Alors, j'ai l'impression, je m'étais dit, mais il y a une densité de sportifs qui est vraiment impressionnant. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de licenciés dans une ville comme Vichy ? Non, c'est difficile à dire. Enfin, il faudrait refaire le calcul. Je n'ai pas d'idée. Mais effectivement, c'est énormément. Et puis, il y a aussi le sportif non licencié, d'ailleurs. Donc, ce qu'on voit courir autour du plan d'eau, ils ne sont pas tous non plus licenciés. Mais c'est plusieurs milliers, ça, c'est sûr, dans les clubs. Et puis, en plus, on parle des Vichy-Sois. Mais c'est toute une agglomération, globalement, qui est sportive. Une ville comme QC, qui est aussi une ville qui est historiquement très sportive, qui a toujours eu une politique sportive très dynamique. Des villes comme Saint-Yor, même Belle-Rive. Donc, c'est effectivement toute une agglomération, au-delà de Vichy, qui a cette fibre sportive. C'est lié aussi aux équipements mis à disposition. C'est lié aux politiques publiques qui sont développées. Et puis, c'est certainement lié à une volonté de nos populations. Puisqu'il faut aussi qu'il y ait la volonté des habitants de faire du sport. Donc, non, non, c'est vrai qu'on a cette chance-là. Et ces différentes politiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes cibles, elles se nourrissent, entre guillemets, entre elles. Parce que, quand on accueille un événement comme l'Ironman, vous citiez les gens qui courent maintenant avec l'Ironman, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit sur la thématique du triathlon ou même de l'Ironman en général, on a un nombre de Vichy-Sois qui participent à l'Ironman ou qui font maintenant du triathlon. Pourquoi ? Parce qu'on a un événement comme l'Ironman. Et évidemment, comme cet événement est un événement majeur, ça incite les gens après à se dire, et pourquoi pas moi ? Donc, c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup maintenant de triathlètes sur notre territoire. Et donc, l'événementiel nourrit aussi le sport pour tous, etc. Et inversement, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont dans le sport pour tous, qui sont dans les clubs, eh bien, ça porte aussi des événements. Et l'exemple du triathlon, et je le reprends cet exemple-là, mais un bon exemple, c'est-à-dire qu'on voit ce week-end, il y a le triathlon de Vichy qui a dépassé les mille inscrits. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il l'œuf ou de la poule dans tout ça ? Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a beaucoup de triathlètes, eh bien, ça encourage à faire des gros événements. Comme il y a des gros événements, ça va encore amener d'autres athlètes, d'autres licenciés, qui se nourrissent aussi avec la dynamique Ironman. Donc, le but, c'est de le faire comme ça, dans un maximum de sport, avec, dans notre objectif cible, la qualité de vie, la santé des habitants, et puis là-dessus, moi, j'assume cette stratégie-là, une stratégie aussi de développement, c'est-à-dire se servir du sport comme une source de développement de notre territoire. Aujourd'hui, le sport, dans l'économie locale, par exemple, si je résonne en nuitée ou en retombée économique, dans les commerces, dans les restaurants, etc., c'est presque aussi important, voire ces deux dernières années avec le Covid, ça a été plus important que le thermalisme. Donc, on est une ville de cure, mais le sport, avec tous les événements qu'on organise, tous les gens qui viennent à Vichy faire du sport pour des événements, etc., les retombées sont plus importantes que le thermalisme. Donc, on est presque, avant tout, maintenant, une ville sportive et thermale, et non pas thermale et sportive. Mais bon, après, on a notre ADN, il faut en être fier, parce que si on a ce sport, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a été thermale. Donc, il faut réaffirmer notre identité thermale, et c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que c'est intéressant, cette attractivité, parce qu'il y a des villes qui ont de l'attractivité par des grandes équipes. On pense, là, les équipes de foot, de rugby, la Coupe d'Europe, etc., on parlait des NUT avec l'ASM à Clermont et tout. Bon, la JAV est en probé, donc, mais bon, c'est quand même pas l'attractivité, Coupe d'Europe, etc., ça reste du basket et tout. Mais c'est vrai que sur la multiplicité des événements, finalement, l'attractivité touristique, elle est moins liée à des résultats d'une équipe qui pourrait être un moteur, elle est plus, c'est plus garanti déjà dans l'année, puis dans le temps, et puis vous n'êtes pas tributaire, finalement, des résultats d'une équipe ou d'une catastrophe, d'une équipe qui descendrait ou qui aurait des bons résultats. C'est lié à une dynamique collective et c'est lié à ce qu'on essaie de cultiver, c'est-à-dire l'excellence sportive, dans toutes les parties. Et cette notion d'excellence, un mot aussi, c'est que je parlais des stages, etc., pour nourrir ça et pour nourrir aussi l'identité d'un territoire, il faut aussi de l'excellence. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé aussi autour de la démarche JO 2024 à Paris. C'est pas, là, pour le coup, ni la retombée, ni le côté masse, parce qu'on n'aura que des entraînements et de la préparation sur le territoire. Sauf qu'on le sait tous, à partir du moment où on démontre que notre territoire peut entraîner des athlètes qui vont faire les Jeux olympiques, donc, j'allais dire, la compétition par excellence, phare par excellence au niveau international, ça veut dire qu'on a des équipements d'excellence, qu'on a des installations et qu'on ait une terre d'excellence sur le plan sportif. Donc, en misant sur l'excellence un peu omnisport, d'une certaine manière, chacun y trouve un peu son compte et c'est cette excellence omnisport qui crée la dynamique et effectivement, pas spécialement une équipe fagnon, même si on est fier de la JAV, on est fier d'un certain nombre d'équipes, mais effectivement, c'est pas, comme vous le dites, c'est pas championnat d'Europe ou je ne sais quoi, donc on en est bien conscients. Mais cette excellence sportive, effectivement, génère plein de dynamiques qui sont passionnantes. Et puis, il faut le dire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a des équipements. Et puis, alors moi, j'ai croisé il n'y a pas longtemps, je peux le dire, Alexandre Béraud, que j'avais vu sur le podcast il n'y a pas très longtemps, qui fait partie des meilleurs trailers français, qui me dit, les équipements qui sont bien en place et tout, c'est juste hallucinant. C'est vrai que tout le monde m'en parle. Puis que je suis arrivé, tout le monde me parle de ces équipements, du haut niveau de ces équipements. Oui, alors c'est vrai que là, on sort. Alors, ils n'ont même pas été encore inaugurés. Ils vont être inaugurés dans les prochaines semaines en plus, des équipements autour du centre Omnisport et du CREPS. On a investi ces dernières années plus de 50 millions sur justement ces équipements d'excellence. Avec cette logique-là, c'est que l'excellence marque notre territoire et après génère des dynamiques, attire des équipes. Je cite souvent cet exemple, mais il est vrai. C'est-à-dire que dans les équipements d'excellence, on a historiquement aussi, enfin historiquement en tout cas, depuis une vingtaine d'années maintenant, notre piscine, la fameuse piscine de Belaï, on ne l'appelle pas comme ça, mais où on avait accueilli en 2012 l'équipe américaine de natation pour la préparation des Jeux olympiques de Londres. À partir du moment où une équipe phare de surcroît américaine avec Michael Phelps, etc., était venue s'entraîner à Vichy, que de surcroît, c'est après les JO de Londres, là où ils avaient accumulé le plus de médailles historiquement pour l'équipe de natation américaine, etc., pendant plus de dix ans, on a des gens qui voulaient venir nager dans cette piscine, voulaient faire des compétitions d'essai de piscine, venaient les équipes qui venaient faire des stages, parce que voilà, il y a cette référence. Si les Américains l'ont choisi, c'est que c'est un équipement d'excellence et de référence. Donc là, c'est un peu les mêmes stratégies, c'est-à-dire qu'au Krebs, on a évidemment des équipements qui sont à un niveau d'exigence incroyable, assez rare en Europe, voire assez rare dans le monde. Je discutais, vous savez que les Américains et l'équipe américaine de triathlon et de paratriathlon d'ailleurs, ont fait le choix de venir faire leurs entraînements pré-olympiques à Vichy. J'en discutais avec le directeur de l'équipe qui me disait, même aux États-Unis, on n'a quasiment pas de niveau d'équipement comme ça. Et d'ailleurs, pour la boutade, et j'aimerais le répéter, en plus il l'a dit publiquement, je crois qu'il l'a même dit à la presse, il disait, mais en plus, nous, on aurait ce type d'équipement-là et on aurait les JO chez nous, mais ces équipements seraient réservés aux équipes américaines, on ne l'ouvrirait pas à des équipes concurrentes parce que, voilà, ils sont effectivement, et tout le monde est assez bluffé par l'exigence et l'excellence des équipements qu'on va inaugurer dans quelques jours, même s'ils sont pour certains en activité depuis le mois d'octobre, ces équipements, et un autre depuis le week-end dernier, la double halle qui est aussi un équipement majeur pour les sports courts en salle. Et c'est vrai que ça fait un espace, enfin, la superficie dédiée au sport dans Vichy, bon, c'est vrai qu'on parle des parcs, etc., mais la superficie de toute la zone sportive, elle est gigantesque. Je ne sais pas comment ça représente le pourcentage de la ville, mais c'est vraiment important, quoi. La ville de Vichy en tant que telle, la zone ville, c'est 400 hectares. La zone sport, c'est 500 hectares. D'accord. C'est-à-dire qu'on a plus de surface d'équipement sportif que de surface de ville, en fait. Donc là aussi, c'est assez intéressant de présenter les choses comme ça. Alors, c'est la ville, ce n'est pas l'agglomération, mais c'est vrai que c'est intéressant de présenter les choses comme ça. Ça montre effectivement aussi le côté un peu disproportionné de ces équipements sportifs avec, là aussi, c'est lié à toutes les époques. Je parlais de l'époque thermale où dans les villes thermales, très souvent, on développait des golfes, un hippodrome. Par la suite, il s'est développé le sporting tennis. Et puis après, dans les années 60, le centre Omnisport, le Krebs et les autres équipements. Donc c'est vrai que c'est tous ces équipements et la somme, d'une certaine manière, de presque, pas presque, de plus d'un siècle d'équipements et de création d'équipements autour du sport et de la thématique du sport. Ce qui est intéressant, c'est de se regarder aussi dans les années 60, pourquoi il y a eu cette accélération de création des équipements sportifs. Et là aussi, c'est un peu la même logique et l'ADN des villes thermales. Pour le maire, Pierre Coulon, à l'époque, c'était de se dire que le thermalisme était en train de chuter de manière très importante profondément dans les années 60 pour plein de raisons. l'une des raisons, c'est que les médicaments arrivaient en force, donc pourquoi aller passer 21 jours à faire des cures si on peut se soigner en trois semaines ou en quinze jours avec des médicaments, la décolonisation, enfin on connaît toutes les raisons de la chute du thermalisme à Vichy, même si aujourd'hui ça reprend avec la mode des médecines douces, etc. Dans les années 60, c'était une période dure. Et il a dit comment il faut se préparer à la suite ? Et la logique était la même, c'était de dire qu'on est dans une ville thermale, on est dans une ville de santé, qui dit ville de santé ? On doit axer aussi notre politique sur le sport. Santé, sport. Déjà dans les années 60 et donc c'est les équipements et tous les investissements majeurs autour du sport qui correspondaient à notre ADN thermal de santé. Et aujourd'hui, évidemment, on prospère sur tout cela, on se développe sur tout cela. Ce qui manquait peut-être, c'était cette notion d'excellence que l'on est en train, il a un peu la cerise sur le gâteau qu'on est en train de rajouter aujourd'hui, justement pour faire rayonner parce que le sport, on le sait. Par définition, le sport, il y a une dimension de compétition. Donc, si qui dit compétition dit excellence, donc les territoires après qui créent des dynamiques, c'est les territoires qui ont cette excellence ou par leur club qui rayonne, comme vous le disiez, ou par l'excellence de leurs équipements. c'est vrai qu'il y a combien d'habitants à Vichy ? Vichyville, c'est 25 000, Laglo, c'est 85 000. Quand on regarde un petit peu dans les sports co, on a souvent les grandes villes qui prennent de la place, qui accélèrent et tout. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, quand même, j'ai vu le président de la ligue de basket qui disait, Vichy, clairement, on a des équipes de basket de haut niveau, il y a une anomalie, donc il y avait des rapprochements, des choses comme ça qui étaient faites. Et on condamnait un petit peu les petites villes, en disant, les petites villes avec les équipes de haut niveau, ça ne se fait plus trop. c'est vrai que sur le foot, on le voit de moins en moins, même s'il y a encore là-dessus. Par contre, on voit que Vichy, en basket, était en play-off, a longtemps joué en proa, a même eu des très belles années, très très belles années de proa et tout. Comment c'est d'arriver à positionner ces équipes collectives ? Parce que c'est quand même des budgets qui augmentent de plus en plus. Le rugby se professionnalise, c'est une tradition du rugby à Vichy, mais ça se professionnalise, donc c'est compliqué aussi. Comment on arrive à positionner ces équipes-là aussi ? C'est compliqué, effectivement, dans les villes moyennes, de se dire comment les villes moyennes, dans le temps, vont arriver à porter des équipes et en conséquence des budgets d'équipes pro. C'est effectivement un vrai sujet. De surcroît, les villes moyennes ou les bassins économiques avec une dimension industrielle assez moyenne. Pourquoi je dis ça ? C'est que ce qui porte aussi les équipes, c'est certes la capacité du public à porter, du secteur public, mais c'est aussi la capacité du secteur privé à porter. Et on sait qu'on n'a pas de grandes enseignes, etc., qui sont sur notre territoire et qui pourraient être aussi convoyeurs de fonds importants. Donc, c'est une vraie interrogation, mais pas que chez nous, dans toutes les villes moyennes, de se dire comment on peut porter. Et c'était parfaitement le sens de ce rapprochement, effectivement, entre Vichy et Clermont pour le basket. Moi, je regrette profondément la décision de Clermont-Ferrand d'être sorti de ce mariage. Je pense que ça avait du sens dans cette logique-là, même si j'avais bien conscience, effectivement, qu'on diluait un peu l'identité du club de Vichy. C'est une réalité. Et on voit bien que le point positif de ce divorce, c'est qu'on retrouve notre identité, donc une dynamique au niveau des supporters. Pour autant, économiquement, ça avait du sens d'un point de vue purement économique. Donc oui, c'est un vrai, vrai, vrai questionnement de se dire comment demain des clubs vont pouvoir exister. Donc d'où l'importance aussi, malgré tout, de ces clubs et si on veut monter des marches supplémentaires, de se professionnaliser dans la manière dont on accueille, dont on crée des événements autour de l'événement sportif, pour aller attirer aussi des acteurs économiques au-delà de la simple agglomération vichysoise, mais très certainement continuer aussi de rayonner vers Clermont pour attirer aussi demain des sponsors de Clermont, etc. Donc c'est des stratégies aussi au long cours qui ne sont pas simples, mais oui, le sport de très haut niveau dans les villes moyennes, c'est compliqué. De toute façon, on voit que c'est aussi une bagarre dans le temps parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais plus il y a combien d'années, on parlait du Krebs, on parlait de la fermeture du Krebs potentielle et quand on va dans les investissements, on se dit le travail qui a été fait est énormissime pour arriver justement à pérenniser ça, avoir des équipements comme ça. C'est-à-dire que réfléchissez sur le développement sportif d'une ville comme ça. Pas que sur le sportif d'ailleurs, je pense que c'est un tout autre débat, mais je pense que sur le secteur et les stratégies territoriales, on peut difficilement réfléchir sur des stratégies inférieures à 15, 20 ans. Même dans l'idéal, il faut réfléchir au-delà parce que des équipements comme ça, des stratégies comme ça, des stratégies sportives en plus, ça implique aussi des réserves foncières, ça implique... Donc c'est amiculement minima sur 15 ans et le projet dont on commence à voir la phase un peu visible de l'iceberg, c'est un projet qui m'a mis plus de 10 ans à vraiment d'une certaine manière se consolider, trouver des partenaires financiers, passer en phase de projet et encore 10 ans on a été relativement rapide. Ce qui a été un accélérateur pour le coup dans le temps, c'est qu'entre autres côté services de l'État ou grands partenaires, il y a justement les JO de 2024 et les JO de 2024, tout le monde, la France, les partenaires, l'État, ils voulaient être prêts pour les JO de 2024 donc ça a été un accélérateur. Sans les JO, je pense qu'on aurait mis 50 plus. D'accord. Après, c'est vrai que, par exemple, j'ai l'impression que dans le Puy-Dom, les JO, ça passe un petit peu à la trappe ? Oui, alors que je m'explique bien aussi sur cette histoire de JO, je le redis, c'est pas parce qu'il y a les JO de 2024 et que certaines équipes vont venir s'entraîner à Vichy que tout d'un coup, ça va générer du développement. Pour nous, l'idée, c'était vraiment c'est une stratégie au long cours qui va bien au-delà des JO. Les JO, c'est simplement une opportunité pour marquer notre territoire sur l'excellence. En fait, la vraie stratégie, elle commence maintenant et elle va commencer pour reprendre les expressions utilisées par le CIO, c'est l'héritage des JO. C'est l'après 2024 qui m'importe en fait. 2024 doit simplement à un moment ou à un autre valider la stratégie, valider l'excellence de nos équipements et après, on doit accélérer après 2024 pour vendre notre territoire. C'est effectivement notre choix sur le territoire, c'est un choix stratégique, d'autres territoires font un autre choix mais nous, c'est un choix qui correspond, je le redis, à notre histoire, à la qualité de nos équipements historiquement et du centre de l'espoir en particulier. d'autres villes, vous parliez du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand font plutôt un choix tourné autour de la culture, etc. Il y a d'autres choix sur les territoires. Oui, bon, même si après, on s'arrête cette année, il y a le tour de France. Ça, c'est de l'événement ciel pur, ce n'est pas de la stratégie au long cours ou sur le fond, c'est très respectable et moi, je pense qu'il faut de l'événement et je suis très content nous aussi qu'on organise des événements sur notre territoire mais les événements ne peuvent pas résumer une stratégie sportive. Les événements, ça donne de la visibilité à un territoire pour approfondir des stratégies mais on peut dissocier la note politique que l'on mène autour du CREPS par exemple de la politique événementielle. Ce serait dommage de les dissocier parce que je ne vais pas revenir sur le raisonnement global mais on pourrait potentiellement le dissocier, oui. Comment vous faites parce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui s'entraînent, etc. Vous avez une stratégie pour aider les clubs à les faire venir, pour les accueillir ? Pour tout ce qui est politique de stage et d'entraînement, oui, on a des commerciaux purement, simplement. Aussi, j'assume les termes parce qu'ils sont présentés comme ça et on démarche les équipes, on démarche les nations, on fait venir, il y en a avec qui ça marche, d'autres avec qui ça ne marche pas, qui viennent voir qu'ils sont intéressés, pas intéressés. Donc oui, il y a une vraie démarche commerciale. Pour les JO, c'est encore un tout petit peu particulier, c'est qu'on a passé une étape intermédiaire de validation de ce qu'on appelle les centres de préparation au jeu. Donc on a été, on est le territoire, ça aussi, on le sait peut-être peu, on est le territoire en France qui sont le plus labellisés en nombre de disciplines. 42 disciplines entre les disciplines olympiques et paralympiques comptent en moyenne sur les territoires, c'est une labellisation sur 3-4 disciplines. Donc nous, on a la potentielle et la qualité de nos équipements nous permettrait d'accueillir des entraînements pour 42 disciplines. Donc on a passé déjà cette étape-là et une fois que vous êtes validé et qu'on avait eu le certificat en disant que sur telle ou telle discipline, vous êtes en capacité 2, vos équipements correspondent aux normes internationales, après vous démarchez les équipes, vous le faites savoir, quand c'est des équipes au niveau national, au niveau des équipes françaises, on reçoit les DTN, les directeurs techniques, qui sont à peu près dans toutes les disciplines en France pratiquement. Tout le monde a fait un séjour à Vichy pour visiter nos équipements, on leur explique la stratégie et après à eux dans leur planning, dans leur stratégie de nous dire et à nous après, aujourd'hui en fait, ils nous restent sur quelques sports, très peu de la place par exemple pour l'année prochaine mais on commence déjà à être à peu près full nous sur le planning pour la préparation JO. JO et paralympique. Paralympique, on est full sur le mois d'août, sur vraiment les stages pré-olympiques des derniers jours et sur la partie olympique, donc les stages qui vont se dérouler plutôt fin juin, début juillet, là il nous reste quelques places sur quelques disciplines mais sinon on est complet. C'est-à-dire que dans un an, la ville va avoir... Alors grouiller, pas obligatoirement, c'est peut-être là où il y aura une frustration d'ailleurs parce que c'est des sportifs qui vont venir, déjà ils sont dans une démarche de début de concentration, ça va être dans des milieux très fermés, ça ne va pas grouiller comme un événement, dans une semaine on va accueillir les Global Games où là évidemment ça va être un peu plus massif ou quand on accueille l'Iron Man où il y en a plein les rues, là ça va être assez confidentiel donc il va y avoir une forme de frustration. C'est des entraînements qui les trois quarts du temps et à mon avis même quasiment à 100% parce que les gens sont tellement concentrés il y aura très peu d'entraînement public donc oui il va y avoir une forme de frustration parce qu'on ne va pas le sentir, on va le savoir, on le fera savoir mais ça ne va pas tellement se sentir dans la ville. Donc là je comprends effectivement mais ce qui est important pour nous par contre ça va être de voir avec les équipes, avec les athlètes comment on peut le faire savoir sans les déranger par le biais des médias etc. Et puis pour que nous derrière on puisse aussi montrer cette excellence du territoire. Parce qu'on parle de santé, c'est vrai qu'on parle d'agractivité, donc visibilité extérieure et autres, touristique, mais aussi pour attirer des habitants, j'imagine que ça fait partie des choses. Mais c'est vrai que il y a les habitants, les enfants, l'éducation, former des sportifs pour plus tard, des gens en bonne santé dans la logique santé. Donc comment vous articulez ça en fait par rapport à vous ? Alors tout n'est pas parfaitement articulé, cependant on a par exemple des actions qui s'appellent Samedi Sport où on propose la découverte sportive aux jeunes pour les samedis, là cet été on va avoir aussi beaucoup d'activités sportives gratuites pour toutes les cibles et toutes les tranches d'âge d'ailleurs, des plus jeunes avec un nouveau Passport Kids et puis avec des actions aussi qui vont être tournées vers plus les seniors, etc. Donc l'idée c'est de multiplier les animations et les sensibilisations avec un objectif évidemment, c'est plutôt après d'orienter les gens vers les clubs. Même si, et ça c'est plus une réflexion au long cours, c'est que l'une des difficultés dans le monde sportif aujourd'hui, c'est que ça va être de plus en plus difficile de fidéliser même sur une saison un sportif sur un sujet chez les jeunes. On voit bien, ils ont envie de zapper, faire à la limite plusieurs sports dans l'année, etc. Donc l'une des grandes questions c'est comment on facilite aussi ce qui est très déstructurant parce qu'un club il a aussi ses objectifs sportifs, un calendrier à respecter, etc. Bon, mais ça fait partie des choses où on doit peut-être avoir une autre couche d'une certaine manière même si c'est animé par les clubs en se disant comment on facilite aussi cette volonté de, je n'aime pas trop le terme, mais c'est une réalité de consommation sportive sur le territoire pour celui qui n'a pas envie non plus de s'engager sur toute une saison dans un club, etc. Donc il faut qu'on facilite cela aussi. Et ça, ça fait partie des stratégies aussi à moyen terme, c'est de se dire tous ces équipements, le centre Omnisport, d'autres équipements sportifs, etc. ou comment on facilite l'activité sportive ou même celui qui veut venir un week-end. Là aussi, ça va peut-être vous faire sourire et puis ça ne fait pas faire de la publicité pour un organisme, mais il faut qu'on puisse venir à Vichy un peu comme on va dans un Center Park aussi. et puis où on a une application, j'ai envie de réserver mon cours de tennis, j'ai envie de réserver du canoë, j'ai envie d'aller sur la rivière artificielle, j'ai envie d'aller courir ou je ne sais pas quoi. Bref, on a un programme qu'on peut faire librement d'une certaine manière et qu'on puisse bénéficier de tous ces équipements et pas de se dire les équipements sont réservés aux clubs, aux associations et je viens ici, je veux faire du tir à l'arc, il faut que je sois licencié au club de tir à l'arc. Non, on a des équipements, comment on fait ça ? Comment on construit ça demain ? Comment on construit cette offre ? Et ce qui est vrai pour le touriste, ça sera vrai pour l'habitant parce que si on fait des applications, si on fait des accès comme ça, si on facilite l'accès dans cet esprit-là, ça sera tout à fait accessible aussi pour le Vichy Sois qui aujourd'hui se dit tiens, j'ai envie de faire du tir à l'arc, je regarde sur l'application si je peux aller faire du tir à l'arc. Donc, il faut qu'on arrive à faire ces offres comme ça sans dévitaliser non plus les clubs parce qu'on a besoin après d'avoir des gens qui rentrent dans des clubs, qui se spécialisent, qui deviennent aussi des élites, qui fassent rayonner les clubs, les villes, le sport, les sports. Donc, c'est toutes ces stratégies, tous ces équilibres. Mais en tout cas, je pense qu'on est malgré tout, qu'on le veuille ou non, vraiment au carrefour comme ça un peu de ces choix stratégiques en matière de sport et que même si c'est, j'entends bien, le discours que certains vont le regretter, qu'on rentre dans une logique consommériste du sport, etc. oui, mais de toute façon, si on ne l'accompagne pas et qu'on ne le développe pas et qu'on ne se dit pas ben voilà, le gars qui va faire trois fois du tir à l'arc, c'est peut-être l'occasion la troisième fois de venir voir et de lui dire ben tu viens au club et si on lui empêche, ben on loupe aussi quelque chose. Donc, il faut à mon avis trouver un juste équilibre et intégrer aussi les évolutions de pratiques et la manière dont on pratiquera et qu'on pratique déjà le sport aujourd'hui. Oui, surtout qu'en plus on le sait, les enfants sont assez sensibles si un copain vient faire un sport, qu'il vient essayer, etc. Puis on a plein de jeunes, enfin plein d'athlètes de maintenant qui disent ben je faisais du foot, j'ai essayé un jour l'athlétisme, je me suis rendu compte que je courais vite et maintenant je suis au GIO parce que j'ai eu des athlètes dans ce cas-là qui ont fait ce parcours-là. donc c'est vrai que ça fait partie aussi du test, de manière testée de venir à des sports. Et là, on est pleinement dans notre rôle de ville, de main, d'apporter cette couche qui facilite justement cette possibilité de passer d'un sport à l'autre, de tester un sport à l'autre. Et je suis, je me reste convaincu que même si à court terme les clubs n'y verront pas obligatoirement un intérêt majeur, à moyen et long terme ça bénéficiera aussi au club. Parce qu'il y a plein de gens comme vous le dites qui vont découvrir et se découvrir une âme peut-être pour l'aviron ou pour autre chose. Ils n'en avaient même pas l'idée. Ah ben moi de toute façon il y a un truc je ne vois pas c'est des avirons tout le temps je me dis à la fois ça va être dur mais en fait je me dis j'ai envie d'essayer. Bien sûr. Parce que ce matin j'ai regardé bon ça avançait bien quand même et tout mais il y a des fois je vois les enfants il doit y avoir les écoles qui doivent faire des activités et tout. C'est vrai qu'on se dit on a envie d'essayer. Donc il faut que demain mais ça c'est une révolution sur les techniques pour pouvoir faire c'est une révolution dans les mentalités des clubs parce que les clubs ne sont pas tous préparés à ça certains qui se préparent depuis de nombreuses années font déjà des actions comme ça mais je pense qu'il faut tendre vers cela aussi voilà et même si j'ai conscience que du coup on est un peu dans la consommation d'activités sportives mais il faut quand même qu'on avance un peu vers cela et je le redis une troisième fois mais je pense que ce sera au bénéfice de tous les sports et de tous les clubs in fine alors d'ailleurs j'ai vu que le triathlon et la fédération de triathlon font des animations cet été et qu'ils participent avec ceux qui s'intéressent par le triathlon d'ailleurs c'est super intéressant parce que le tarif pour les nombres de séances c'est presque cadeau parce que ça est presque symbolique en fait les sommes mais ça montre bien aussi l'engagement finalement des clubs de certaines dynamiques qui disent c'est l'occasion d'attirer des gens de faire tester Oui tout à fait donc c'est pour ça je crois fortement à ces logiques-là et là aussi pour être dans les logiques événementielles il faut peut-être qu'on apprenne à ouvrir plus les événements à faire découvrir et profiter des événements pour faire découvrir le problème c'est qu'après c'est souvent des soucis de logistique profiter aussi de l'année 2024 qui sera l'année une année évidemment très sportive en France et avec les JO et notre territoire en particulier comment on fait pour être sur une année encore plus sportive que d'habitude et faire découvrir peut-être encore plus de sport que d'habitude donc ça c'est des sujets sur lesquels sur lesquels on a commencé à travailler d'ailleurs mais pas trop en dire aujourd'hui mais 2024 sera une année profonde très sportive à Vichy d'ailleurs il y a un truc dont j'ai fait la remarque je suis allé tester la fameuse piscine donc bon je nage pas enfin moi j'ai pas nagé aussi vite etc mais par contre j'étais étonné parce qu'en venant de Clermont où les horaires d'ouverture en tout cas en tout cas de Clermont il y a des piscines on a des horaires d'ouverture qui sont très faibles et là j'étais étonné j'ai dit la piscine je la trouve quand même largement beaucoup plus ouverte en heure en temps d'accès dans la journée même en fin de journée même sur des créneaux parce qu'elle ferme assez tard certains jours etc j'étais assez étonné et alors est-ce que c'est expliqué est-ce que c'est une volonté est-ce que c'est le fait qu'il y ait plusieurs bassins comment c'est non non c'est une vraie volonté d'ouvrir nos équipements on a des équipements qui coûtent entre guillemets suffisamment cher pour le contribuable donc autant les ouvrir le plus possible et encore même avec ces horaires extrêmement larges on nous dit qu'il faudrait encore les ouvrir plus bon certes mais oui c'est une vraie volonté pour nous et puis c'est une vraie volonté aussi pour nous sur les piscines on est un des territoires on a la piscine pour 85 000 habitants ce qui n'est pas beaucoup on gère au total 5 bassins on a la piscine de Belle-Rive on a la piscine de Cussé on a une piscine alors d'été certes mais à Saint-Tiore et à Saint-Germain et au Maillet de Montagne donc on a en plus beaucoup d'équipements par exemple sur des piscines donc non seulement on a des horaires larges mais en plus on essaie d'essaimer et d'avoir beaucoup d'équipements sur notre territoire entre autres au niveau piscine il y a d'autres sports évidemment qui ont moins d'équipements et on ne peut que le regretter certainement mais on ne peut pas non plus être excellent dans tous les sports et en termes d'équipement mais oui c'est une volonté clairement d'ouvrir les équipements le plus possible et ceux qui ne sont pas suffisamment ouverts aujourd'hui d'avoir justement cette stratégie d'ouverture il y a un autre point aussi qui est très marquant qui m'a marqué vraiment c'est les pistes cyclables oui les alors je ne sais pas combien il y a de kilomètres de pistes cyclables alors dans la ville pour rouler classiquement en déplacement mais aussi pour sortir avec les boucles autour de l'allier pour la Saint-Tiore pour aller le premier jour sur l'habille enfin tout il y en a il y a combien de kilomètres ? alors au moment où je parle je ne sais pas notre objectif à trois ans l'idée d'avoir des boucles sécurisées parce que vous avez plusieurs niveaux de pistes cyclables mais vraiment des pistes cyclables au sens propre du terme on veut dépasser les 100 kilomètres de boucles d'ici de trois ans enfin de pistes cyclables on en fait une importante entre le centre de Vichy et la commune de Charmeille à côté qui pourtant c'est deux communes qui ne se touchent pas spécialement mais avec une piste vraiment parfaitement sécurisée un investissement assez lourd pour nous puisque c'est je crois que ça doit être dans les mémoires de 500 000 euros quelque chose comme ça on va en faire une autre en direction de ceinture ce qui fait qu'effectivement tout le cœur urbain tout va être quand même globalement assez bien maillé en pistes cyclables sécurisées et puis après il y a aussi les pistes et les itinéraires cyclables un peu plus de loisirs ce que vous évoquiez sur la voie verte on est content parce que cette via alliée on voit bien côté puits de dôme ou côté reste sur le quadrètre de l'allié c'est un peu poussif ils ont un peu de mal à le développer nous ça fait déjà maintenant 4-5 ans que c'est inauguré donc on voit effectivement qu'il y a une dynamique c'est moins des logiques de déplacement c'est plus des logiques de loisirs mais effectivement ça s'éveloppe bien et notre territoire s'y prête plutôt bien aussi parce que parce qu'évidemment on a un territoire plat mais au-delà du cœur de notre territoire sur toute la communauté d'agglomération le secteur de la montagne bourbonnaise qu'on pilote aussi sur ces sujets-là on est en train de réaliser avec Rouen avec les monts du Foraise avec la Palisse on va avoir le plus grand terrain de jeu VTT avec le plus grand nombre de kilomètres en Europe d'itinéraires VTT d'ici un an et demi avec des circuits balisés etc donc là par contre ça sera un peu plus difficile pour les non-sportifs mais vraiment il y a cette logique-là effectivement du vélo et du vélo urbain du vélo du quotidien mais aussi du vélo loisir sur du plat mais aussi la partie VTT qu'on développe à fond oui oui parce que c'est vrai que c'est plat sur le long de l'allié c'est vrai que le premier jour je suis à Saint-Tur puis après je suis monté après un peu dans la montagne etc ça va vite le vernet après je suis remonté creusillé aussi un jour je me suis fait avoir et j'ai dit tiens ça monterait d'un creusillé quand même de kilomètres et qui va partir effectivement de la ville de Vichy qui a 250 mètres et qui va aller jusqu'à plus de 1000 mètres donc avec des dénivelés importants etc qui sera un itinéraire rando VTT qui va être extrêmement intéressant sur 42 kilomètres donc voilà et ça c'est pour d'ici d'ici 2-3 ans donc ça nous permet et ça nous donnera d'autres perspectives l'idée c'est de vraiment s'ouvrir aussi au sport nature parce que tout le monde ne le sait pas non plus mais Vichy Communauté son autre point culminant c'est 1200 mètres donc il faut aussi qu'on utilise ces reliefs qu'on s'approprie cette dimension aussi de moyenne montagne on n'est pas non plus les Alpes cette dimension de moyenne montagne au sens sportif du terme aussi donc c'est des sujets de développement pour nous demain c'est des itinéraires qui sont bien connus d'ailleurs et c'est aussi pour ça que le triathlon est intéressé et c'est aussi pour ça que notre Ironman a une identité particulière c'est que l'itinéraire vélo de l'Ironman qui utilise justement la montagne bourbonnaise maintenant est réputé comme un des Ironman vélo les plus difficiles d'ailleurs mais on a cette chance sur ce territoire justement d'avoir aussi ce relief ces secteurs très plats et ce relief qui vraiment pour le coup ça se prête bien entre autres au triathlon oui mais c'est vrai que la fois où je suis passé je fais les petites flèches de l'Ironman vélo c'est vrai que c'est vraiment ça monte ça descend c'est sans rien pour ceux qui s'entraînent sur du plat ils sont assez surpris moi je connaissais des gens qui m'ont dit ouah le vélo en plus ils avaient changé le parcours mais on m'a dit mais il n'est pas plus facile on a l'impression que c'est plus facile c'est pas plus simple c'est le genre d'événement d'ailleurs donc là j'ai vu il y avait la conférence de presse sur l'annonce de la IOTA IOTA un événement comme ça c'est quoi l'origine ? c'est eux qui viennent vous voir c'est vous qui avez des marchés c'est là aussi c'est des histoires de commerciaux ? c'est après à chaque événement il y a un peu une spécificité mais oui parfois c'est nous qui allons frapper aux portes sur certains événements ou championnats là en l'occurrence la IOTA c'est que l'un des membres de l'organisation de la IOTA connaissait bien Vichy il était à l'origine d'événements sur Vichy donc il a proposé donc parfois ça se fait par affinité parfois ça se fait par démarchage c'est très variable et sur la IOTA c'est une forme de Paris c'est que c'est effectivement un événement naissant d'un événement effectivement qui se veut demain enfin dès à présent sur le plan sportif mais demain un événement qui veut rayonner à l'échelle nationale à l'échelle européenne voire à l'échelle internationale donc c'est quelque chose vraiment en création et d'être d'une certaine manière le territoire un peu d'origine c'est un Paris mais d'origine d'un événement comme celui-là et de s'inscrire dans la durée avec les organisateurs voilà c'est aussi une forme de Paris un peu de challenge pour nous mais je trouve que ça ça vaut le coup de montrer qu'on n'est pas non plus simplement dans des sports ou avec des organisateurs qui sont installés etc. mais d'être un peu dans l'innovation sportive ça montre aussi notre intérêt pour tous les sports et puis je trouve que c'est un challenge intéressant la IOTA il y a des sports qui ne sont pas pratiqués à Vichy un sport d'hiver même si nous avons notre station de ski c'est pas là on ne fera pas tous les sports d'hiver dans les sports d'été dans les sports d'été oui il y a évidemment quelques sports mais il n'y en a pas tant que ça parce que je crois que dans les disciplines olympiques par exemple il doit y avoir je ne sais même plus lesquelles il doit y avoir qu'une seule ou deux disciplines vraiment olympiques je ne parle pas de ceux où on a eu des désagréments mais qu'on ne peut vraiment pas pratiquer sur Vichy après évidemment quand on parle de la pratique de la voile etc on peut pratiquer la voile de là à dire que c'est un grand terrain de jeu pour ceux qui adorent la voile c'est un terrain d'apprentissage pour la voile sympathique mais en tout cas sur tous les sports au moins pour le niveau débutant il y a très très peu de sports comme ça spontanément je n'ai même pas la réponse sur laquelle on ne peut pas pratiquer à Vichy sur l'Ironman il y avait eu quand même des soucis avec l'eau les autres années mais c'est vrai c'est un souci exceptionnel exceptionnel mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'ailleurs sur l'allié la gestion de l'allié sur déjà ça reste un partir du moment où on fait une activité et qu'on veut développer des activités aussi sportives en extérieur il y a toujours un risque il aurait pu aussi le jour de l'Ironman avoir un orage de grêle en plein départ et les orages de grêle on sait ce que c'est à Vichy et pareil il aurait été un repu les aléas climatiques vous ne pouvez pas les éviter donc là en l'occurrence c'était un aléa climatique c'est qu'on avait eu des puits extrêmement fortes et intenses dans les jours qui ont précédé l'Ironman et comme ça c'était des pluies après des semaines de sécheresse ça a lessivé tous les bassins tout le bassin qui alimente la rivière alliée même très en amont et donc évidemment quand vous lessivez et que vous faites des analyses quelques heures après vous vous retrouvez avec des analyses mauvaises bon là qu'est-ce qu'on peut faire contre des pluies et des choses comme ça à ce moment-là moi je ne peux pas recouvrir l'allié je ne peux pas les recouvrir jusqu'à Clermont-Ferrand et jusqu'au point de naissance de la rivière alliée donc non il n'y a pas de solution sur l'événement qui est arrivé l'année dernière il n'y a aucune solution par contre moi ce que je dis c'est que l'avantage de faire justement ces événements d'ouvrir de plus en plus la rivière à la natation puisque maintenant on a des couloirs de nage dans la rivière etc ça a une vertu c'est que ça nous oblige nous on fait des analyses tous les jours période de baignade tous les jours dans l'allié je le dis sous forme de boutade mais pas complètement quand vous allez vous baigner dans la mer ou même dans certains lacs il n'y a pas des analyses tous les jours donc on dit il n'y a pas de problème c'est sûr que si on ne recherche pas il n'y a pas de problème il y a certaines plages je ne vais pas les citer je ne vais pas faire de la mauvaise publicité mais je suis persuadé que si vous allez en Méditerranée surtout pas trop en Atlantie parce qu'il y a beaucoup de certaines époques si vous faites des analyses elles sont moins bonnes que dans la rivière alliée sauf que nous on analyse tous les jours et c'est l'intérêt justement d'ouvrir à la baignade ces rivières c'est que ça nous a poussé quand on regarde ces 15-20 dernières années à multiplier les actions justement pour faire la chasse au rejet sauvage etc et du coup on a une augmentation de la qualité de l'eau qui est assez significative en 20 ans parce que ça nous a poussé à cela alors que si d'une certaine manière vous n'ouvrez pas la rivière à la nage que vous ne faites pas si on ferme la plage on ne veut plus faire l'Ironman et puis la rivière elle est juste là pour la regarder on ne fait plus d'analyse vous ne poussez pas vous êtes moins challengé d'une certaine manière donc l'ouverture à la nage et chercher à organiser de plus en plus d'événements ça a eu vraiment un effet majeur sur l'amélioration de la qualité de l'eau je dis ça parce que je regardais tout à l'heure l'eau et je me disais dans le triathlon je me disais bon il y a beaucoup de trucs qui arrivent qui viennent de oui mais ça c'est normal puis on n'a pas de compétition aujourd'hui mais sinon en période en période de compétition on a des équipes qui sont dédiées au plan d'eau qui nettoient la veille bon après ça reste une rivière donc évidemment là quand il y a eu des orages comme ces derniers jours ça charrie beaucoup d'arres ou des choses comme ça on a beaucoup d'algues qui arrivent aussi c'est pareil il n'y a rien d'inquiétant mais c'est des algues qui ont poussé le long de la rivière Alliée quand elle était très basse pendant toute la période du printemps là comme on a un niveau un peu haut l'eau arrache les algues en amont c'est le milieu naturel si on ne veut pas de milieu naturel c'est sûr qu'en piscine on a moins de problèmes d'arbres dans la piscine bon il y a d'autres soucis parfois mais voilà le milieu naturel il faut aussi voilà moi ce qui m'importe en tout cas c'est de voir que sur ces 20 dernières années l'amélioration de l'eau est significative dans notre rivière vous avez un souhait pour finir cet épisode sur le sport à Vichy le développement ou qu'il y ait des athlètes ou des choses particulières en vous disant j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça moi j'aimerais vraiment qu'on puisse quand on pense dans 10 ans quand on pense à Vichy et quand on pense spontanément quand on dit mais c'est quoi Vichy et quand on interrogera des gens à l'extérieur pas des Vichy sois mais tout de suite on pense à l'excellence sportive s'il y a des athlètes qui incarnent cette excellence tant mieux s'il y a des équipes qui incarnent cette excellence tant mieux mais vous l'avez compris dans notre stratégie qui est une stratégie aussi très ouverte et pas simplement du territoire qui rayonne à partir de cette équipe d'une équipe ou d'un sportif mais un territoire où on a envie d'aller faire du sport donc voilà qu'on soit vraiment ce territoire de référence de l'excellence sportive et pour tous les niveaux c'est-à-dire l'excellence sportive même pour un débutant mais qui veut avoir les excellentes conditions pour débuter pour être accompagné pour débuter dans un sport ou sur un week-end etc qui pense à Vichy comme étant ce territoire d'excellence sportive c'est une très bonne conclusion je vous remercie beaucoup et je pense que ça permet vraiment de comprendre un petit peu les stratégies autour du sport parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de villes qui ont des équipes sportives etc mais de voir un petit peu les stratégies comment tout ça s'articule c'est vraiment très intéressant je vous remercie beaucoup bon je mettrai tous les liens pour ceux qui voudraient découvrir il y a peut-être des nouvelles choses d'ailleurs vous avez parlé des applications de choses comme ça c'est des choses qui sont en projet c'est des choses qui sont en projet alors on a déjà des applications depuis l'année dernière autour de la rando et du VTT tous nos parcours VTT et après sur les applications plus pour la gestion de nos équipements sportifs ça c'est en gestation très bien et de toute façon je surveillerai je mettrai tous les liens et puis je vous remercie beaucoup et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pendant l'épisode ciao ciao au revoir